... Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver, comme chaque vendredi, dans votre séance cinéma sur Canal Algérie. Encore une fois, je suis honoré de présenter cette émission qui s'adapte à l'actualité, l'actualité qui concerne notre histoire. Je rappelle toujours que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc faites un tour du côté de la page officielle Facebook de Canal Algérie, partagez, laissez-nous des messages, critiquez-nous, parfois ça va nous aider à améliorer notre programme, mais aidez-nous à agrandir, à élargir cette communauté de celles et ceux qui sont amoureux et amoureux de la culture, de l'histoire de notre pays. Ce vendredi soir, comme je le disais tout à l'heure, nous allons s'adapter à l'actualité qui concerne notre histoire. Deux dates importantes. La première, la commémoration d'un anniversaire très cher pour tous les Algériens, le 66e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 1954, puis une autre date, le 28 octobre, une date aussi importante, celle du recouvrement de la souveraineté sur les deux médias lourds, c'est-à-dire la télévision et la radio nationale. Pour cela, on a confectionné, j'allais dire, une émission en deux parties. La première partie, on va vous présenter un documentaire captivant qui va nous parler, qui retrace bien sûr la résistance du peuple algérien dans le sud-ouest, et oui, dans le sud-ouest algérien, à travers un documentaire, El Moukawama, de notre confrère, l'Arbi Lekhel, de notre ex-collègue aussi, l'Arbi Lekhel. Je vous invite tout de suite à découvrir un extrait de votre documentaire de ce vendredi soir consacré à l'histoire. Et on revient juste après. Merci. Un trésor enraciné dans l'étendue infinie de l'histoire. Il porte en lui les valeurs de paix, de tolérance et de coexistence pacifique entre de nombreuses communautés ethniques et religieuses. Quand les étendards étaient portés haut la main, côte à côte, comme un seul homme pour faire face à toute tentative d'agression. Des tribus entières, les plus connues d'entre elles, mais également les tribus du Toit, du Gurara, du Tidikelt et du Hogar, toutes refusaient l'occupation coloniale. La religion, omniprésente parmi les populations, a été le ciment de leur unité et le moteur de survie là où, précisément, ils ont puisé leur force et leur courage. De nombreuses zaouiyas de la région ont eu un rôle prépondérant dans cet apport moral et spirituel de la religion, si nécessaire dans l'épreuve et le combat pour la vie. Vers l'an 1824, la région fut la destination de nombreux explorateurs et aventuriers en quête de découvertes. Oui, bien sûr, vous devez rester avec nous pour suivre en intégralité ce documentaire, encore une fois, utile, essentiel pour la compréhension de cette histoire-là très très importante de notre pays, la résistance dans la région de la Saura. Vous avez certainement reconnu la voie narrative, celle de, bien sûr, Ahmed Lahiri. La traduction de la langue arabe à la langue française, elle a été faite aussi par un ex-collègue, enfin un collègue qui nous a quittés, Abdekarim Djileli. Et puis, il y aura des témoignages de ceux qui ont travaillé sur cette partie-là de notre histoire. La deuxième partie, comme c'est une émission cinéma, comme c'est une émission qui rend hommage au 7e art, bien sûr, nous vous proposons un chef-d'œuvre cinématographique algérien, l'épopée de, bien sûr, Bouamama, qui a été signée par le grand réalisateur Ben Amar Bakti, et c'était dans les années 80, début des années 80, avec un casting prestigieux, Atman Aliouet, Ahmed Ben Naysa, Mustafa Chougrani, Robert Bazil, Alain Jani, et puis Hassan Al-Hassani, Brahim Hadjadj, Mohamed Kishroud, Nadia Talbi, et Sissani, je ne vais pas tous les citer, en tout cas, parce que vous allez les voir dans ce film immense de l'Algérie, et puis, c'est un scénario du regretté Boilem Bessayeh, et à l'adaptation cinéma, il y avait Rachid Ben Salem et Ben Amar Bakti. On va voir, bien sûr, un extrait de ce film, pour vous donner un avant-goût de cette soirée longue, consacrée au cinéma et à l'histoire sur Canal Algérie. On y va avec l'épopée de Sheikh Bouamama. Et oui, vraiment, ça nous renvoie vers cet âge-là, âge d'or du cinéma. L'âge d'or du cinéma algérien, quel dialogue, quelle bravoure, quel courage. De toute façon, on va voir tout ça dans ce film intense. Et puis, la musique, Sheref Kortobi, juste merveilleuse, qui a été justement enregistrée ici, dans les locaux de l'ex-RTA, la radio-télévision algérienne. J'ai l'immense plaisir et l'honneur. Et bien sûr, je suis heureux de recevoir ce soir un enfant de la télé, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il s'appelle l'Arbil Kahl, documentariste. Aujourd'hui, vous consacrez beaucoup de votre temps à cet exercice-là, à ce genre qu'on peut aussi appeler un genre cinématographique. Le documentaire, aujourd'hui, a le docu-fiction. Ça fait partie de cette famille du cinéma qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, vous venez avec un documentaire qui parle de la résistance dans la Saura, c'est-à-dire entre 1855 et 1934, une période assez importante en Algérie, puisque c'est le début de la colonisation et la réponse de tout un peuple à cette invasion. Tout d'abord, merci chez vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici à la télé ? Qu'est-ce que ça vous évoque, l'Arbi ? Ça évoque beaucoup de choses. Pourquoi il y a de l'émotion à chaque fois que vous venez ici ? Vous vous dites quoi ? Parce qu'à chaque fois, je fais la mise à jour de ceux qui nous ont quittés, d'abord. Ensuite, il y a une jeunesse qui nous rend cet espoir de voir la télé au diapason du développement de notre société sur le plan de l'audiovisuel. Oui. Et enfin, c'est l'amélioration. Quand on voit que ça continue à être dans cette logique, ça fait... Que ça se développe. Oui, oui, bien sûr. Parfois, difficilement, ce n'est pas un métier facile. Ah, c'est très difficile. Aujourd'hui, ça devient, selon vous, très difficile. C'est-à-dire à l'ombre de ce qui se passe dans le monde des médias, l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux. Il y a une concurrence farouche aujourd'hui pour les télés, aujourd'hui. Vous savez, moi, j'étais... Quand je suis arrivé à la télé, c'était en 1984, moi, je suis menteur de film. Oui. C'est-à-dire que vous avez commencé en tant que menteur. Oui, oui, bien sûr. Après, vous êtes parti vers l'assistana, réalisation, et vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. En 23 ans, j'ai travaillé comme menteur, film, avec la scotcheuse, l'Astenbeck, l'Atlas, les machines. Les anciennes méthodes. Bien sûr. Bon, mais qui reste quand même... Même aujourd'hui, on travaille encore avec le film, malgré qu'il y a la technologie. Bien sûr. Mais c'était difficile par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la machine fait tout. La machine fait tout. Est-ce que vous pensez que ce remplacement technologique a un peu dénaturé la chose cinématographique ? C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas une certaine véracité et peut-être que je suis un peu fort en choisissant ce terme, mais une fois, je parlais à Moussa Haddad, j'avais ce privilège de lui parler, même avec Rachid Benalel, qui ont pu toucher le film. Ils vous disent même, à l'odeur du film, on ressent... À l'odeur des clichés ou de la bobine ou du matériel au toucher, on sent qu'il y a l'âme du cinéma, c'est toute la confection, la fabrication, les métiers du cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, ça nous manque ? Est-ce qu'aujourd'hui, la formation cinématographique nous manque ? Parce qu'on est dans la facilité des logiciels, on télécharge et on fait tout. – En tous les cas, il y a deux dimensions. Pour moi, je pense que la télévision, enfin l'image, d'ailleurs ça me renvoie, quand Niepce a créé, il a créé l'appareil photo, enfin le cliché, la peinture était à son sommet. Et les gens n'ont pas apprécié, n'ont pas été dans le mental de ce développement. C'est la même chose. Aujourd'hui, au corps, on est dans cette logique. Bien sûr, chaque période a ses hommes, a ses techniques, a son mental. Et bien sûr, la gloire. Donc je pense que finalement, si on doit parler de développement, il ne peut être que positif, dans le sens où ça améliore d'abord la création. C'est ça l'essentiel. Et puis le cinéma, il s'est développé. Maintenant avec la RED ou la 8K, où j'en passe, avec l'éclairage, on a dépassé. – On a moins de problèmes, comme on les avait avant, bien sûr, quand on avait un matériel assez… – Sophistiqué. – …assé rudimentaire. – Et puis parfois, on emmenait les films se développer hors territoire. – Ça s'est développé, bien sûr. – Vous parliez tout à l'heure de ces noms, de ces personnalités qui nous ont quittés, qui ont marqué leur temps et leur génération, et qui ont marqué, et qui continueront certainement à marquer d'autres générations. Il y en a qui sont en vie. Et on pense à Ahmed Ben Issa, qui a été dans cette aventure. Atman Ariwet, qui est dans les couloirs de la télévision jusqu'à ce jour. Il est en train de monter son film et on attend les années pub, c'est-à-dire on attend avec impatience. Et puis il y en a qui nous ont quittés, comme Hassan El-Hassani, Mohamed Kishroud, Brahim Hajjad, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient de si exceptionnel ? Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils ont vécu cette privation culturelle pendant la colonisation, cette privation de la formation des métiers du cinéma, du théâtre, de la danse, de l'expression corporelle, des autres expressions artistiques, est-ce qu'après l'indépendance, ils avaient comme une revanche à prendre ? Ils avaient comme une soif importante de dire, voilà, c'est notre identité, on va la montrer, c'est nos composantes qu'on doit montrer au monde. Voilà l'Algérien, comment il parle. Et ça va nous mener vers votre sujet qui est, bien sûr, la Moukawah. Et on va parler justement de ce déracinement que la France a voulu entreprendre envers les tribus. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus ? C'était ça ma question. J'ai tardé parce que je suis très passionné. – Non, je pense, bon, je peux être d'accord dans ce qui est l'essentiel, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Il y avait d'abord, il y avait une volonté politique de faire, d'abord. – Oui. – Ensuite, la création, la sensibilité des artistes, elle existera tant que l'homme existera sur Terre. – Oui. – Bien sûr, le sentiment dès le début de l'indépendance était aussi important parce que ça a boosté un petit peu beaucoup de choses. Les gens n'ont pas été dans la logique, par exemple, le paiement, les barèmes, l'argent, etc., n'étaient pas l'essentiel dans cette logique. – C'est-à-dire, c'est la passion qui l'emportait. – Bien sûr. – L'amour du métier. – C'est ça, finalement. Ces gens-là, ils ont fait beaucoup de sacrifices parce qu'on n'était pas dans la logique de faire du métier un gagne-pain ou pour s'enrichir, que ce soit pour le réalisateur ou le comédien ou le technicien, etc. – Donc, vous nous dites que c'est important d'avoir la passion, l'amour et compléter ça avec la formation. – Bien sûr. – Avec tout ce qu'on peut apprendre dans les instituts de cinéma, dans les écoles. – Quand on sait, Amir, quand on sait que Maitalen, Abdelhali Marais qui est mort avec un sandwich à la main. – Oui. – Ça fait froid au dos. Ça donne froid au dos. – Au moment où il est mort, sa famille n'avait pas les moyens de faire les funérailles comme ça. Ça devait être pour quelqu'un comme lui. – Comme quelqu'un de la stature de Abdelhali Marais. – Quand tu trouves aussi Hassan Hassani qui a fait son dernier rôle alors qu'il était gravement malade d'ailleurs. Trois jours après ou quatre jours, il a décédé. Donc, ça, c'est un peu rare de nos jours. Malgré qu'on n'est plus dans la logique, dans cette logique, mais la sensibilité, la création, etc., elle manque essentiellement d'une volonté. La volonté qui impose le fait de... c'est-à-dire la volonté de faire. – La volonté de faire et de réaliser des choses et de construire des choses pour son pays, parfois de reconstruire ce qui a été démantelé. Un documentaire, vous n'avez pas fait que ce documentaire, bien sûr, vous êtes intéressé à d'autres aspects, à d'autres personnalités, bien sûr, mais ce documentaire-là que vous avez fait en 2017, c'est ça, a une importance capitale pour vous. – 2007. – 2007, pardon. A une importance capitale pour vous, la Moukawama, parce que vous me dites que certains, peut-être, certains, je dis bien certains, ont à un moment donné douté dans l'union, l'adhésion du peuple algérien, du nord au sud, de l'est à l'ouest et ont voulu faire douter aussi au niveau de l'adhésion à cette envie presque naturelle et totalement iné chez nous de se débarrasser de ce colonisateur. Et un jour, un responsable, vous me racontiez avant de faire cette émission, vous avez insinué quelque part que la région du Bécharoua, la région de la Sahara, la région du sud-ouest n'étaient pas totalement impliquées dans le processus de libération du pays. Et c'est ça qui vous a... – Non, pour résumer ça... – Qui vous a mené à faire ce travail pour démontrer que finalement... – Oui, oui, parce que mon profil était d'abord, comme tout le monde, voulait faire des films, faire des trucs, etc. et comme je suis issu du sud-ouest, il y a quelqu'un qui m'a insinué que les gens de cette région ont l'estomac en Algérie et l'esprit ailleurs. Donc ça m'a un petit peu... Elle a façonné ma conscience dans cette logique et m'a donné... m'a poussé à entreprendre une autre dynamique, une autre logique. – Oui. – Et là, j'ai essayé de puiser dans les ressources qu'on avait pour mettre en image cette résistance de cette région qui a duré de 1855 à 1934. D'ailleurs, il y a eu mort d'hommes pendant cette période il y a eu plusieurs opérations qui a fait l'éloge et ses défaits d'armes de cette résistance. La mort du colonel Claverie qui a été à titre posthume est devenue général. C'est-à-dire lui ont rendu cet hommage. Il était général, enfin, un colonel de la subdivision de Ainsfra. Bon, tout ça, a fait que la naissance d'une, si j'ose dire, la naissance d'une nation, c'est à travers justement la prise de conscience que ce colonisateur il n'est pas venu pour, comme il disait, pour... Bâtir et ramener la civilisation civiliser l'Algérien, l'Algérien, ce... cet Algérien qui était très attaché à ses racines, mais par contre, il était venu pour prendre tout ce qu'il a... tout ce qu'il a... qui voulait s'approprier comme richesse, comme... et j'ai continué sur ce film, après, j'ai fait le documentaire sur l'Ontario à partir de 52 minutes avec la télévision, juste après, l'histoire des mines, pour justement rester dans cette logique de colonisation. nos téléspectateurs, bien sûr, comprennent ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est qu'il y a une particularité au niveau du Sud-Ouest. Cette particularité, bien sûr, elle est en rapport avec la qualité de la vie de la région, la position géographique, elle est très importante. On va sauter un point pour arriver peut-être à ce deuxième point qu'on a un peu amorcé avant le moment voulu, c'est-à-dire dans l'Ouest algérien, les tribus qui refusaient, bien sûr, la présence coloniale étaient prises entre deux feux. Le feu du colonialisme, c'est-à-dire les Français qui étaient présents sur le sol algérien et qui mattaient les Algériens et qui avaient quand même toute une politique, toute une batterie de mesures pour contrer ceux qui résistaient à la France. Il y a, bien sûr, les méthodes connues de l'armée française, l'avant-bras de la colonisation, c'est-à-dire les tortures, la réponse militaire, la réponse armée, et puis il y avait ce démantèlement des tribus. Finalement, les tribus, c'est une cellule qui permet la régénération régénération de la culture, de l'identité, de la religion, des valeurs. Mais ceux du Sud-Ouest avaient une particularité, c'est-à-dire qu'ils étaient pris entre deux feux, celui de l'armée française, je disais, et du sultan du Maroc. Parce qu'au niveau du Maroc, vu la région, quelque part, on voulait profiter pour casser, diviser pour mieux régner et appliquer le complot ou bien sûr le plan machiavélique colonial. Oui, bon, le Maroc d'abord, enfin, cette question de frontières, elle a existé, elle existera toujours, mais il y a la dimension de la conscience nationale. Donc le Maroc, déjà, il était divisé en deux parties. Il y avait ce qu'on appelait Bled Sultan, le pays du sultan. On parle du sultan à Abdel Rahman, bien sûr. Le sultan qui... Il faut qu'on contextualise, bien sûr, on est dans l'histoire. Il avait une autorité sur cette région. Il y avait la région du Rif, de l'Atlas marocain, et là, c'était Bled Siba, c'est-à-dire, c'est le pays qui n'avait pas d'autorité. Il n'avait pas de... Il n'y avait aucune autorité. C'était des tribus qui s'organisaient, etc. Et puis, il y a la région, cette région du sud-ouest qu'on appelait Bled Baroud. D'ailleurs, on le dit trop bien dans le texte. Mais on le voit dans le documentaire, d'ailleurs. Bled Baroud, ça veut dire que ces gens étaient des gens qui guerroillaient, qui... D'abord, ils se guerroillaient. Ensuite, quand il y a eu la venue des Français... C'était évident pour eux de faire face à cette armée coloniale. après, quand la France est venue, à partir de 1917, parce qu'il y avait une autorité religieuse de la Zawiyah. Oui, il y avait le Qadiriya, il y avait... Bon, il y avait Karzaz, la région de Karzaz. Et c'est ce qui dérangeait encore plus par rapport au nord et par rapport à toutes régions. Bien sûr. Il y avait Knazza. dérangeait l'administration française. Et cette autorité religieuse de la Zawiyah a un petit peu galvanisé le relationnel de ces tribus, d'abord. Ensuite, enfin, par la suite, il y a eu la mine de Knazza, le charbon, la huillère du sud d'Orané. Et ce qu'elle a amené, ce qu'elle a apporté comme richesse ethnique, culturelle et j'en passe, il y a eu une jonction entre la mine de Knazza et la Zawiyah et ça a donné un autre aspect de cette région qu'on peut appeler la société saharienne avec toutes ses valeurs, avec toute cette richesse culturelle, musicale, littéraire et j'en passe. Et tout ça fait que après, on a vu comment pour la petite histoire, en 1954, le 7, le 8 et le 9 octobre 1954, il y a eu le cruat Amshar. La réunion au même moment qu'elle a été décidée entre les 5 plus les 2 Mbada ou Amaran ou Krim ou Kassim, il y a eu cette réunion qui a défini justement cette participation au déclenchement de la guerre de libération. Magnifique. C'est une forme d'introduction pour que les téléspectateurs, nos téléspectateurs, bien sûr, apprécient mieux et comprendront mieux peut-être le film documentaire. et je parlais de ces batteries coloniales pour casser complètement la révolution algérienne, la résistance à l'époque parce qu'il y avait ces mouvements de résistance en Algérie. Senatus consulte, c'est-à-dire on est dans la loi Varnier de 1873 et avant bien sûr le senatus consulte de 1863 qui visait à déposséder déjà les Algériens, les sortir de leur terre, créer de nouveaux patrons, c'est-à-dire créer de nouveaux chefs, de nouveaux propriétaires généralement venus de l'étranger. Tout ça, encore une fois, parce qu'on plonge dans la tribu et l'importance de la tribu. Monsieur Larbil Khale, c'est bien de nous parler de ça dans votre documentaire parce que finalement cette particularité algérienne, j'allais dire, dérangeait nettement le colonisateur. C'était finalement la culture, la religion et les rapports humains qui ont été visés avant tout. Tu sais, il y a un petit problème pour les Français dans cette région au début. Au nord, il n'y avait pas une grande différence. Je parle de la nature. Oui. La mer, les montagnes, la neige, la pluie, etc. Mais au sud, en plus des tribus, la France avait un ennemi potentiel, naturel qui est la chaleur, le soleil. Alors, à la différence du nord qu'elle voulait le faire adapter à sa culture, le sud, ces gens se sont adaptés dans l'architecture, dans les cultures, c'est-à-dire militaires, sociaux, tout, économiques, tout. Donc, il a essayé de s'identifier un petit peu à cette nature en prenant les habits métalliques, tous les trucs vestimentaires qu'on utilisait dans le sud, la construction, les quarts, etc., les casernes, ces casernes étaient avec ces coupoles, avec ces petites ruelles, etc. Après coup, il y a eu autre chose qui un petit peu a entravé cette logique. Et c'est pour cela que l'Algérien, d'où il vient quand il est dans cette région, il s'identifie à sa culture parce que ce qui reste dans ses gènes s'identifie et se projette dans cette culture qui est la société saharienne. Et ça, c'est important. Autre aspect, ce qu'on sait de cette région par rapport à la colonisation, la France ne pouvait pas ramener un civil pour prendre possession de la terre ou prendre de la palmerie. À la différence du nord, ces gens-là ne pouvaient pas se déplacer vers le sud. Et beaucoup, j'ai beaucoup un nombre incroyables qui se sont reconvertis à l'islam, à la nation, y compris le père de Foucault que beaucoup de gens ne savent pas. C'est quelqu'un qui avait le Coran, les 60 versets. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce Français, il était ébloui par cette nature dont il avait une peur parce qu'il ne pouvait pas prendre les choses à la légère parce que ça ne pardonne pas. Et donc, cette résistance pendant la guerre de libération, ça s'est confirmé que... Parce qu'il faut revenir à 1868, là, c'est un point important, quand Napoléon III a décidé de créer le royaume arabe. C'est-à-dire, avec la guerre qui se précisait avec l'Empire... Enfin, avec les Allemands en 1870, il voulait se débarrasser du Sud en mettant un royaume et à la tête duquel normalement, c'est les Oulets de Sitcher qui étaient les mieux visés et pour, justement, que l'armée française soit libre pour son retour en France et défendre... Territoire sous gestion des Bécharaïs et des Kaïds, alors, c'est aussi une manière de... Oui, divisée de casser cette résistance. D'ailleurs, quand on pense à l'Emirat de Kader, d'ailleurs, c'est aussi à cause de ces problèmes injectés au sein des tribus et au sein Semel Azizani pour casser cette grande résistance en Algérie qui allait aboutir sans conteste à cette révolution de novembre, justement, finalement, avec ce résultat-là, un peuple qui arrache tout simplement sa liberté. On va comprendre tout ça dans le film, bien sûr, il y a Karl Marx qui parle de... qui fait une analyse en disant que tous ces systèmes faits par les Français en Algérie viser à l'amoindrissement de l'identité algérienne et casser la structure et le tissu identitaire algérien, chose qui n'a pas, bien sûr, réussi pour la France parce que, tout simplement, nous puisions dans notre culture, dans notre religion, dans nos traditions aussi. C'est très, très important. Pour le film, déjà, je pose quelques questions techniques. Est-ce que vous aviez eu des problèmes pendant le tournage ? Je parle des moyens, reconstitution des décors, les costumes, tout à l'heure, on va parler justement du film de l'épopée de Chirwou Mema de Ben Amar Barti qui a dû, voilà, faire beaucoup d'efforts pour ramener le téléspectateur ou le spectateur à intégrer cette époque et c'était tellement difficile d'être dans ces reconstitutions vu les moyens attribués. Vous, comment vous avez fait, justement, M. L'Arbel Kahl ? C'était difficile pour vous ? Bon, au départ, c'était une aventure parce que j'ai déposé ce scénario, il a été refusé trois fois à la télé. Ça, je dois le dire, c'est l'histoire, ce n'est pas moi. À l'époque ? À l'époque, bien sûr. après coup, il y avait un événement que l'Algérie allait vivre qui est Alger, capitale arabe et j'ai déposé ce dossier et ils l'ont accepté. Oui. et pour les moyens, pour les moyens, j'avais quelques sous mis à la disposition par cet événement. Mais je dois dire qu'avec l'aide de... parce que je ne l'ai pas fait tout seul, ce film, je l'ai fait avec une équipe. Oui. Il y avait, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'a épaulé beaucoup, c'était Chariët Lothfi, qui je dois rendre hommage pour sa présence. Parce qu'après, on a essayé de régler le problème du financement avec la télé et ça a abouti à... Ils nous ont quand même donné de l'argent pour être honnête. Et... Non, mis à part... Écoutez, mis à part l'aspect purement financier, c'est clair, on a l'argent, on a le budget qu'il faut, la télé s'engage et c'est tant mieux parce que ça fait partie aussi de la mission de la télé. Aujourd'hui, on est très, très heureux d'avoir une chaîne qui est dédiée à l'histoire, la chaîne de la mémoire contre l'oubli et on s'en félicite parce qu'il est nécessaire d'avoir son histoire. Mais je parle surtout, surtout, tout à l'heure, j'ai parlé des métiers, les costumes, tout ça, il nous faut quelqu'un de capable et on doit... s'entourer de spécialistes, s'entourer de l'apport scientifique, excusez-moi, c'est-à-dire que quand on s'attaque à l'histoire, on doit avoir des appuis scientifiques, des historiens, des anthropologues, des personnes qui peuvent nous dire voilà, on s'habillait comme ça dans cette région, on ne portait pas ça, on faisait ça, on ne parlait pas comme ça. Est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect et combien ça vous a pris ça ? Enfin, vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, d'abord, il m'a fallu dix ans d'écriture, de recherche, c'est important, dix ans, de 96 à 87. Et je dirais que ce film, parmi les rares films au début, je me suis appuyé sur l'infographie. C'était la première fois où j'ai fait la démultiplication du nombre parce que je n'avais pas les moyens qui pouvaient me permettre d'avoir beaucoup de gens, que ce soit figuration ou autre. Et puis, il y avait aussi la question du montage. En final, il fallait aussi avoir un matériel adéquat qui puisse me donner la possibilité Répondre à votre exigence et à ce que vous avez voulu montrer. Pour ce qui est des mœurs, des habits, de l'aspect culturel, social, etc. Qui est très important, d'ailleurs. Ça, je suis issu de cette région. Donc, je sais ce que... Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas dans la casse du tissu social et culturel. Au contraire, on a bénéficié de la chaleur et l'éloignement, etc. nous ont permis de préserver notre identité plus qu'autant de choses. Donc, je savais. Mais il y avait des gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est des amis qui sont des universitaires, des gens de culture, etc. Des hommes de culture et avec lesquels on a fait l'effort. Solidarisé et fait beaucoup de choses pour avoir ce soir bien sûr avec nous sur Canal Algérie ce documentaire « La Moukawama » et ça part de 1855 à 1934. Donc, c'est une vraie... voilà, une vraie échappée historique pour comprendre... Une épopée. Une épopée, effectivement, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Vous restez avec moi ? Parce que la deuxième partie, on va évoquer la télé et ça vous intéresse. On va évoquer des amitiés. On va parler de Ben Amar Bakti. On va parler aussi du regretté Boualem Bessayah. Les deux nous ont quittés. Ce sont de grands hommes. Mais pas que. Parce que dans le film, on va peut-être parler de ces noms comme Mohamed Lekhal comme Tayyib Mahmoud Lekhal, effectivement. J'ai dit Mohamed parce que je pensais à Mohamed Keshoud. On en parlera aussi. On en parlera de Sidali Allo. On parlera de cette génération magique. Et on parlera aussi de ceux qui ont fait la musique ici pour le film, l'épopée de Chir Bouamama. Après aussi, on va parler de certains de vos documentaires. Chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, on va vous laisser avec ce documentaire signé Lekhal Lekhal sur la résistance dans la région de la Saurah. On se retrouve dans pratiquement une heure ou une minute pour être dans la précision. Bon documentaire. À tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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